Ritambara pragna veut dire que vous êtes capable de voir la relation entre le son et la forme. Dans la musique classique indienne, ils ont exploré cette chose sonore à tel point qu'ils peuvent créer n'importe quelle humeur. Si vous pouvez simplement rester assis, Ritambara pragna va arriver. Des choses formidables vont vous arriver. Il y a une certaine dimension de perception qu'on appelle Ritambara pragna. Ritambara pragna, pragna veut dire perception. Ritambara pragna veut dire que vous êtes capable de voir la relation entre le son et la forme. Comme nous l'avons vu bien des fois, probablement pour beaucoup d'entre vous. Si vous faites entrer n'importe quel son dans un instrument de mesure du son comme un oscilloscope, chaque son engendre une forme ou un motif. Aujourd'hui, il est bien connu que, pour chaque son, il y a un motif distinct. Il y a eu des expériences assez fantastiques qui ont eu lieu. Mais une plus simple, c'est, si vous prenez simplement une feuille de métal et, disons, placez un haut-parleur en dessous et jouez un certain type de son. Vous verrez que si vous mettez des granulés légers dessus, comme du sable ou autre, tout s'organise d'une certaine façon. Ou si vous avez un vrai tonomètre, où vous pouvez contrôler les Hertz, des motifs distincts. Autrement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je crois que si vous regardez sur Internet, je suis sûr qu'il y a des expériences comme ça, où vous pouvez voir que, pour chaque type de son, un motif bien distinct apparaît. Donc, pour chaque son, il y a une forme qui lui est attachée. De même, pour chaque forme, il y a un son qui lui est attaché. Maintenant, comment le savoir ? C'est une question. Comment savoir quelle forme mérite le bon... Je veux dire, attire un certain type de son, ou représente un certain type de son. Cette dimension de perception est appelée Ritambara Prajna. Sans aucun contexte, parler de ça peut rendre la chose un peu... Ça peut rendre la chose un peu ridicule, parce que, sans le fond de compréhension nécessaire, soudain, je parle d'autre chose. Ça n'est pas compris. Disons cela comme ça. Si vous avez... Si vous écoutez de la musique, pas la musique avec des mots, disons que vous écoutez simplement une voix ou des instruments, avez-vous remarqué que divers sons créent divers types d'impact sur vous ? Un certain son amène une émotion d'amour en vous, un certain son vous rend paisible, certains sons vous poussent à swinguer. Différentes choses ont différents types d'impact sur le système. Même si vous n'êtes pas un auditeur conscient, ça peut quand même arriver. Quelque part, quelqu'un joue une musique rythmée, soit du genre musique-folk, soit disons du rock, vous n'écoutez pas vraiment. Vous êtes assis et lisez un journal, ou faites autre chose. Le corps veut bouger. C'est la première indication qu'il veut danser. Dans la musique classique indienne, ils ont exploré cette question du son à un tel point qu'ils peuvent créer toutes les humeurs qu'ils veulent. pour avoir une certaine expérience de cela, la musique est une exploration plus simple, plus facile, sans risque. Vous devez écouter de la musique qui n'a pas de mots. Ça ne veut pas dire que vous écoutez de la musique d'ascenseur, pas ce genre-là. quelque part, les gens explorent divers niveaux de son, diverses manières d'exprimer les choses, mais sans beaucoup de mots. Il peut y avoir quelques mots. La musique classique indienne va dans ce sens, ou la classique occidentale, dans une certaine mesure. Mais la classique occidentale est surtout instrumentale, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de voix, pas beaucoup de voix, du moins. Si vous écoutez de la musique vocale, qui n'a pas beaucoup de mots, votre capacité à saisir cela peut arriver dans une certaine mesure. Une meilleure façon de le faire serait, il y a des mantras spécifiques, mais cela doit être techniquement correct. La musique aussi doit être techniquement correct. Mais ce n'est pas votre problème, c'est le problème du musicien. Vous écoutez simplement. Pour être techniquement correct en musique classique, ça prendra des années et des années d'application. Mais le mantra viendra beaucoup plus facilement, parce que c'est juste technique. Vous ne regardez pas l'esthétique du son. Comme vous éliminez l'esthétique et ne regardez que les aspects techniques, vous ne regardez que la mathématique du son. C'est plus facile en ce sens, si vous voulez le faire. Mais même cela va nécessiter un certain niveau d'attention. Autrement, le meilleur moyen, c'est si vous apprenez simplement à être assis immobile, vraiment immobile. Tout est immobile en vous. Si vous savez comment être simplement assis ici, sans essayer de faire quoi que ce soit, sans essayer d'écouter, sans essayer de méditer, sans essayer de chanter, sans essayer de penser à Dieu ou au diable ou à quoi que ce soit. Simplement, si vous pouvez simplement être assis, « rittambara pragna » va arriver. Une autre façon de... devenir réceptif au son et à la nature des sons, Si vous pouvez trouver un endroit où il n'y a aucun bruit de machine et où votre téléphone ne va pas ding-ding, au calme, si vous pouvez écouter le son des arbres, du vent, de l'eau, juste les sons naturels, si vous prêtez suffisamment attention, des choses formidables vont vous arriver. Si vous, je ne sais pas s'il y a, il en reste probablement très peu, parce que même les forêts sont cultivées. Bien des fois j'ai été dans le sud de l'Inde, vous savez, ce sont des sortes de forêts tropicales. La fois où je suis resté le plus longtemps, ça a duré environ 23 jours. J'ai marché à travers la jungle pendant environ 23 jours seul. Pas le moindre soutien, pas de téléphone portable assurément à cette époque, et même pas de langue de poche. Et le quatrième jour, j'ai fini la nourriture que j'avais emportée, donc j'ai vécu de la forêt. Vers le huitième jour, j'ai perdu ma veste et une moitié de ma chemise, parce que j'ai été poursuivi par certains animaux dans tout ça. J'avais la moitié d'une chemise et un pantalon. Et j'ai traversé. C'est le pays des éléphants, le pays des tigres. J'ai vu des tigres, des panthères, des éléphants, toutes sortes de... des buffles sauvages, toutes sortes d'animaux, de très près. Mais... à la fin, quand vous regardez en arrière, ce qui a eu le plus grand impact sur vous, ce sont les insectes. Non, 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 ils ne sont pas comme les tigres en Amérique, ils ne nous piquent pas. C'est pendant les nuits l'orchestre qui joue dans la forêt tropicale. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Et la ponctualité, chaque jour, 2h15 du matin, veut dire qu'un groupe va s'arrêter et que l'autre va commencer. Vraiment, leur sens du temps. Chaque jour, exactement à la seconde près. Un groupe va s'arrêter, un autre groupe va commencer. Et... vous ne savez pas de quoi ils parlent. Ils parlent assurément de quelque chose que vous ne connaissez pas à coup sûr. Ils ne font pas juste des bruits stupides. Donc, si vous vous asseyez là, et écoutez, 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 écoutez... Lentement, vous commencez à remarquer que ça suit un schéma et une organisation qui est bien plus grand que toutes les symphonies humaines que vous pouvez réaliser. Bien plus complexe et bien plus intense. Donc, si vous écoutez, apprenez simplement à écouter, écoutez, écoutez, écoutez tout. Ça veut dire que vous ne devez pas parler, vous savez ? Simplement écoutez. Vous aurez un certain sens de la façon dont les sons et les formes sont reliés. Mais si vous voulez en faire une étude, alors ça va demander une autre sorte d'implication. Mais juste avoir une oreille pour tout. Ne regardez pas ce qui est important, ce qui n'est pas important. Tout ce qui vient, vous devez l'écouter. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important.